Sous-titrage ST' 501 Je proclame l'évangile de ce jour En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée Le lac de Tibériade Une grande foule le suivait Parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades Jésus gravit la montagne Et là, il était assis avec ses disciples Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui Il dit à Philippe Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve Car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire Philippe lui répondit Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons Mais qu'est-ce que cela pourtant demande ? Jésus dit Faites asseoir les gens Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit Ils s'assirent, donc au nombre d'environ cinq mille hommes Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge Rester en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul Parole du Seigneur Tout-Puissant Alors bien-aimé de Dieu, au travers de la proclamation de l'évangile de ce jour Notre Seigneur encore nous parle en ce matin dimanche Où certainement, beaucoup d'entre vous sont en train de se préparer Pour aller communier encore au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Au travers de cet évangile encore, Jésus vient nous rappeler ses promesses pour chacune de nos personnes Au travers de cet évangile Et dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons Nous dire encore qu'il peut accomplir des miracles Qu'il peut encore accomplir des prodiges dans nos vies Mais comme ses disciples ont douté à un moment Ont laissé la peur parce qu'ils voyaient tant de monde venir à Jésus Mais la crainte s'empara de leur cœur Ne sachant pas comment nourrir tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient là Et avec confiance en Jésus qui leur demanda Rassembler tout simplement Et au fond de lui, il puis dire ceci Faites-moi juste confiance et vous verrez Et en ce matin, notre Seigneur nous demande à chacun de nous De lui faire encore confiance De ne pas calculer le monde qu'il y a autour de nous De ne pas calculer le temps que ça peut prendre Mais de lui faire tout simplement confiance Et en ce matin, en ce jour où tu te prépares certainement Pour aller encore à l'église, à la messe Au fond de toi, que tu puisses faire monter cette prière En disant Seigneur, je te fais confiance Seigneur, je sais que tu accompliras De grandes choses dans ma vie Tu accompliras des miracles dans ma vie Parce que je te fais confiance Seigneur, en ce dimanche encore, je viens dans ta présence Manger de ton pain de vie et boire de ton sang qui sauve Pour que tu renouvelles encore ma confiance en toi Pour que tu renouvelles encore ma foi en toi Pour que tu renouvelles encore mon espérance en toi Parce que tu es le grand Dieu de miracles Tu es le grand Dieu des protiges Ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui Mais Seigneur, mon âme te dit qu'il a foi et qu'il a confiance en toi Alors de là où tu es, je t'invite tout simplement à prendre ce cantique avec moi Mais en prenant ce cantique que tu puisses rendre grâce à Dieu pour ce matin qu'il te donne aussi Lui rendre grâce pour cette nuit qu'il t'a donné d'avoir Lui rendre grâce pour ces anges et ces saints qui sont tout autour de toi Qui t'accompagnent tous les jours Et à chaque instant de ta vie Alors élève ce cantique tout simplement Du fond de ton âme Que ce soit une prière Tu es le Dieu de miracles 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 En toi j'ai mis ma confiance En toi j'ai mis ma confiance En toi j'ai mis ma confiance Oui Seigneur en toi j'ai mis ma confiance En toi j'ai mis mon espérance En toi j'ai foi En toi je crois Et en ce matin dans ta présence Seigneur Là où je m'abandonne encore Je te demande tout simplement de venir me remplir de toi Me remplir Seigneur de ta présence Pour que je puisse encore attaquer une nouvelle semaine avec toi Que je puisse être fortifiée par ton corps et par ton sang Auquel j'ai participé en ce jour Que tu me donnes encore de pouvoir être avec toi Marcher avec toi Demeurer dans ton champ Demeurer dans tes parvis Que par ton Saint-Esprit encore tu viennes Prendre le contrôle de cette semaine Des jours, des heures, des heures, des minutes et des secondes Et que tu me donnes encore par ta grâce et ta miséricorde De pouvoir avoir de nouvelles opportunités De pouvoir les saisir avec toi Éternel Dieu des armées Voilà pourquoi je me confie en toi En toi j'ai mis ma confiance 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 Tu es le Dieu de miracle Alors bien aimé de Dieu dans cette mouvance Dans cette atmosphère Je te souhaite de passer une très belle journée Une belle journée dominicale Avec toute ta famille Avec tes amis Et que notre Seigneur encore se manifeste à toi Qu'il vienne encore te parler Qu'il vienne te parler encore Au travers de la liturgie de ce jour Au travers de l'écaïsie Qu'il vienne encore te parler Qu'il vienne encore te montrer les choses Qu'il vienne encore te faire du bien Pour cette nouvelle semaine Et nous avons ainsi prié Dans le nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Amen Journée bénie à toi Un moment d'ac animales Un moment d'œil